Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Linux, nous allons voir le numéro 24 qui portera sur la gestion des processus. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un processus. Enfin, vous l'avez déjà tous utilisé. Par exemple, sur Windows, lorsque vous faites CTRL-ALT-SUP, vous arrivez dans la gestionnaire des tâches et vous pouvez, en fin de compte, supprimer une application. Un processus, en fin de compte, c'est tout simplement soit une application, soit on va dire une tâche ou même, dirons-nous, un démon que vous pouvez stopper. Mais on va employer le mot processus. Donc, sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Ok, donc nous voici sous Linux et comme d'habitude ici, on a à la fois le Sublime Test, enfin Atom, pardon, l'éditeur que j'utilise, ainsi qu'ici la console. Donc, la commande que l'on va lancer, ce sera PS, tout simplement, qui veut dire processus. Et, en fin de compte, vous voyez, celle-ci ne vous ramène pas grand-chose. Par contre, si vous faites un MAN PS, vous aurez évidemment plein d'informations très intéressantes, très croustillantes, qui vont vous expliquer qui correspond à quoi. Avec des exemples, vous avez ici PS-E, EF. En fin de compte, ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. Lorsque vous lancez un processus, vous avez ce qu'on appelle un ID. Un ID, si vous voulez, c'est un repère, on va dire, par rapport à votre processus que vous allez lancer, en l'occurrence, votre application. Donc là, je quitte. Et si je lance, par exemple, PS-EDF, Vous avez énormément d'informations. Alors ici, vous voyez, on a UID. Donc, c'est en fin de compte l'ID de l'utilisateur. Ici, vous avez le PID, c'est le processus ID. Et ici, vous avez le PPID. Alors, petite chose à savoir, le PID, c'est en fin de compte le parent du processeur ID. Il faut savoir que vous avez certaines applications, ou même certains processus, qui se partagent. On appelle ça un fork. En fin de compte, vous avez vu tout à l'heure, quand je vais vous montrer l'exemple sur GIMP, vous aurez l'application GIMP qui va être lancée, mais avec une sous, on va dire un sous-processus. Et vous aurez donc PID, enfin PPID, pardon, et PID. Ensuite, ici, vous avez différentes informations, comme l'état. Vous aurez... Je ne rentrerai pas dans les détails. Par contre, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai un lien pour vous expliquer un petit peu... Pour ceux qui sont intéressés, vous aurez des informations plus croustillantes. J'avoue que dans mon cas, je me sers des commandes, j'exploite la commande, mais je ne vais pas plus loin. Ce qui va être quand même plus intéressant, c'est ce que je vous ai concocté. Alors, cette fois-ci, vous voyez, donc là, je vais faire un clear pour effacer. On n'ira pas plus loin pour l'instant. On reviendra au fur et à mesure du cours. Alors, vous voyez, cette fois-ci, je vous ai créé un répéteur qui s'appelle Menu Processus. Et vous avez ici Color SH, Fonction SH, Menu SH. Alors là, si on regarde ici le color, bon, rien d'extraordinaire. Vous avez les différentes informations. Ça, vous connaissez ça par cœur maintenant. Pas de problème. Si on regarde le menu, pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, là, je vous mets la petite vignette pour vous rappeler. On avait fait en sorte de créer un menu. En l'occurrence, c'est un menu textuel. Donc là, vous voyez, on a un écho clear. Là, je vous ai enlevé tous les commentaires, ce que maintenant, vous connaissez. Avec un while true, donc une boucle infinie. Je définis mon menu avec différentes informations au niveau graphisme, par le biais de mon color.sh. Et après, au niveau du case, je fais en sorte d'accéder à différentes fonctions. Si on regarde ici le menu fonctions, parce que maintenant, il faut bien comprendre qu'on va travailler comme ça. À chaque fois que je vous ferai des cours ou des vidéos, on fera en sorte de travailler par des fonctions. Parce que bien évidemment, au début, on a commencé simple. Et là, plus ça va aller, plus on va customiser notre code. Dans l'occurrence, pour l'instant, je vous ai créé un répertoire. Mais après, il faudra aussi se dire qu'il faudrait créer des répertoires pour les couleurs, des répertoires pour les scripts, peut-être faire un fichier différent, et ainsi de suite. Plus votre code sera lisible, mieux ça sera. C'est très important d'avoir un code lisible, c'est-à-dire bien aéré. Vous pouvez effectivement avoir des codes sur 10, 20, 30 pages, mais quel est l'intérêt ? La personne risque d'être noyée et ne pas comprendre. Si par contre, vous faites des petits morceaux de code bien documentés, ce sera plus pratique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Ici, vous voyez, on a une fonction ouverture. Là, on va voir différentes informations très intéressantes qu'on n'a pas vues encore. Par exemple, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que veut dire local app ? Si j'avais marqué tout simplement app, on pourrait dire, bon, ok, il a voulu créer une variable. Là, je crée une variable locale, c'est-à-dire que ma variable aura une durée de vie qu'au niveau de ma fonction, en l'occurrence ouverture. Et vous la retrouvez, vous voyez, ici, au niveau d'ouverture, delete, et ici, au niveau de l'affichage. Alors, si on regarde, bon, le red-p, vous connaissez ça par cœur maintenant, pas de problème. Quelle application voulez-vous ? Et j'injecte ce que va taper la personne dans la variable. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Je lance l'application que la personne a tapé, mais en background. En background, ce soit en tant que... Regardez, je vais vous montrer de suite. Si je lance, par exemple, xTerm, donc là, je vais faire en sorte de couper mon terminal ou de quitter tout simplement. Et maintenant, je vais lancer xTerm avec tout simplement le fameux e-commercial. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, vous accédez toujours ici à votre fenêtre, mais vous voyez, si je fais ici entrer, pas de problème. Regardez, je vais recommencer. Je vais lancer xTerm, mais moins sans le e-commercial. On appelle ça une éperlouette, pour ceux qui sont intéressés. Et ici, regardez, si je clique, en fin de compte, je n'ai pas accès. Pourquoi ? Parce que je suis en background. C'est-à-dire que je lui ai... Je suis en foreground, par contre. Si vous ne mettez pas le e, vous êtes en foreground. Ça veut dire que, faites compte, votre application, elle est prioritaire. C'est elle qui est en premier. Tant que vous n'aurez pas fermé cette application, vous ne pourrez pas accéder à votre petit terminal qui est ici. Donc, si par contre, je quitte ici, pas de problème. Voilà, bon, c'était la petite explication par rapport à ce fameux e-commercial. Et on appelle ça une éperlouette. Une éperlouette, pardon. Alors, le wetenter, vous savez ce que c'est, comme d'habitude. Si on regarde ici, au niveau de ma fonction wetenter, je n'ai rien changé. En tout cas, pas grand-chose, à part ici le clear, mais rien d'extraordinaire. Donc, on est bien d'accord, on a différentes fonctions. Là, je vais faire un clear. Voilà, ça ne sera plus propre. Regardons la suite. Ici, vous avez la fonction delete. LocalApp. Là, on fait un RAIN-P. Là aussi, rien d'extraordinaire. C'est là que ça va être un peu plus intéressant. Ici, j'ai une liable qui s'appelle Result. Et dedans, je vais lui mettre des commandes qui vont être en backcote. Rappelez-vous, lorsqu'on met une commande en backcote, celle-ci sera exécutée et le résultat sera réinjecté dans la variable. C'est exactement ce qui va se passer. Donc là, je fais un psfux. Alors, regardez, on va le faire ensemble pour que vous puissiez bien comprendre. Je fais un psfux. Vous voyez, il y a tout ça qui s'exécute. Très bien. Donc là, je vais faire un clear. Et on va continuer. psfux. Je fais maintenant un grep. Je fais un grep-v. Alors, le grep-v, ça veut tout simplement dire que je vais grepper. Je veux que, si vous voulez, mon retour me retourne la ligne qui m'intéresse, mais sans le grep. Parce que quand vous avez grep, vous faites une recherche. Et en fin de compte, lui, il va rechercher par rapport au grep. C'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Donc, il faudra toujours faire un grep-v si vous ne voulez pas grep. ben, regardez, je vais le faire. Comme ça, vous allez comprendre. Ce sera plus simple. Ici, je fais moins i. Et par exemple, on va chercher... Alors, vous savez que là, je n'ai pas grand-chose. Si je mets bâche, peut-être bâche, il va comprendre. Voyons ça. Parfait. Vous voyez, il m'a bien noté bâche. Regardez maintenant. Je vais faire grep-v. Grep. Ceci, je pipe. Et vous voyez, je n'ai plus qu'une seule ligne. Parce qu'en fin de compte, il ne m'a pas pris en compte. Pour lui, il fait comme si il recherchait le grep. Mais nous, on n'en veut pas de ce grep. C'est pareil. Faites un man de grep, vous verrez, c'est très facile. En gros, c'est important de faire cette commande. Alors, je continue. Donc, on a bien fait grep. Alors là, en fin de compte, j'aurais dû inverser. Bon, ce n'est pas très grave, mais normalement, il vaut mieux inverser. Faites grep-v grep, et après, ce qui va bien. Ici, vous êtes d'accord que app, c'est ce que va taper la personne. En l'occurrence, si admettons que je tape gimp, ce gimp va être injecté dans la variable pour pouvoir l'exploiter. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est oak. Alors, oak, regardez. On va rester ici. Et là, vous pouvez voir ici comme des colonnes. Vous voyez, on voit cgmr, on voit 23.77, 0.0, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la deuxième colonne. Voilà à quoi va servir en l'occurrence, oak. Oak est une commande très puissante. Pour l'instant, je ne vous explique pas. Je vous dis juste ce que je fais avec. Croyez-moi, c'est très, très puissant. Et là, il faudrait énormément de vidéos pour vous expliquer la fonction de cet outil. Donc, oak, en fin de compte, va me récupérer le 23.877. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais attention, pourquoi je fais aussi un pipe sort-r ? Comme je vous dis tout à l'heure, lorsqu'on lance un processus, celui-ci peut avoir un enfant. Lorsque vous lancez un processus, vous avez ce qu'on appelle un processus père, mais il peut y avoir des sous-processus. Et on appelle ça un enfant, tout simplement. Bon, regardons maintenant en concret, afin que vous compreniez mieux. Je clear, je fais un LS, voir où je suis, parfait. Je lance le menu. Hop, impeccable, on retrouve le menu. Alors ici, vous voyez, on a toujours le fameux menu que j'utiliserais, comme je disais, tout le temps, puisqu'on l'a fait la dernière fois. Autant continuer à l'utiliser. Là, ce qui m'intéresse, c'est de lancer Gimp. Alors Gimp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un logiciel photo qui va permettre d'éditer ou de faire des photos. Et ce logiciel est entièrement gratuit. C'est une pure merveille. Entre guillemets, je fais des cours sur ce logiciel, si vous êtes intéressé. Bon, voilà, fin de la partie. Donc là, je vais cliquer sur 1. Je clique sur 1, je fais Entrée. Quelle application voulez-vous lancer ? Je vais taper Gimp. Pourquoi j'ai mis grep-i ? Le grep-i, en fin de compte, va faire en sorte de gérer la casse. La casse, si vous voulez, c'est je gère les majuscules ou les minuscules. Donc si j'avais tapé Gimp avec un grand G, petit G, lui, il s'en fiche. Il dit, c'est la même chose. Donc pas de problème. Je fais Entrée. Là, vous pouvez voir de suite la fenêtre Gimp qui s'est ouverte. Je vais faire en sorte de le diminuer. Sinon, ça va être gênant. Voilà. Et je la mets ici. On va même la rectifier encore un peu. Alors c'est Gimp, mais ça peut être n'importe quoi. Parce qu'il faut bien comprendre que le mot Gimp que j'ai tapé a été réinjecté ici. Vous voyez, au niveau de mon Result, dans cette variable. Donc ici, je vais faire en sorte de le toujours en haut. Parce que sinon, dès que je vais cliquer, il va disparaître. Veuillez taper sur la touche Entrée. Pas de problème, je tape sur la touche Entrée. Donc là, mon application est lancée. Super. Mais moi, j'aimerais maintenant voir les processus. Donc là, je vais taper 3. Je tape 3. Et je dis, tant qu'à faire, on va coté sur Gimp. Et on va taper Gimp. Et là, vous voyez, c'est très intéressant. On a donc ce que je vous disais. C'est qu'on a un utilisateur. On a le PPID. Alors là, vous ne voyez pas. Parce que normalement, si vous faites PSFux, vous avez différentes informations intéressantes. Mais je préfère vous donner le lien que je vous mettrai sur YouTube. Pour que vous puissiez aller voir. Je préfère vous expliquer de manière concrète plutôt que de la théorie. Et après, vous avez différentes informations. Alors là, c'est par rapport au processeur. C'est le temps qu'il a mis. Depuis quand il a été lancé. Là, par exemple, vous voyez, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il est 18h48. Donc, ça fait moins d'une minute que j'ai lancé Gimp. C'est pour ça qu'il vous met ici 18h47. Et après, vous avez différentes informations. Bon, que pour l'instant, je n'ai pas envie trop de vous noyer là-dedans. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ici, vous voyez, on a 79.31 et 79.35. D'accord ? Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est tuer Gimp. Et comme je vous disais ici, j'ai fait en sorte de prendre la deuxième colonne, c'est-à-dire celle-ci. D'accord ? Et je vais trier. Donc, trier en ordre croissant ou décroissant afin d'avoir le 79.35. C'est lui qui m'intéresse. Regardez. Je vais faire donc maintenant suppression. Donc, je tape sur 2. Je fais suppression et je tape Gimp. Toujours pareil. Et vous allez voir, automatiquement, c'est marqué, suppression de l'application et celui-ci a disparu. Donc, voilà l'intérêt de cette petite application. Alors, bien évidemment, il y a plein de choses qui n'ont pas été améliorées. C'est améliorées. C'est assez simple comme script search que je vous montre. C'est toujours pareil. C'est comment vous expliquer ce qu'on peut faire avec des processus. Ce qui est intéressant, c'est de voir le fonctionnement. Moi, c'est comme ça que je fais à mon travail. Cette application n'est absolument pas protégée. C'est-à-dire qu'il y a plein d'erreurs dans le sens aussi... Quand je fais des applications, si vous voulez, je fais en sorte que les personnes puissent faire toutes les conneries du monde. Et je pense à ça, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon application, pour éviter que... Prenons un exemple. Imaginons, vous êtes sous Linux. Vous voulez que... Ça peut être un logiciel de comptabilité. Je dis n'importe quoi. Que la personne, elle arrive, elle se logue automatiquement. Cette application se lance. Donc, ce menu se lance. Et quand vous faites quitter... Donc, je tape sur Q. Vous voyez, il me dit à la prochaine. Hop, ça me déconnecte. C'est-à-dire que la personne ne peut strictement rien faire. Alors, des petits malins pourraient faire des CTRL-C pour accéder au bash. Mais là, c'est ce qu'on appelle le trap. C'est une commande qui permettrait de faire en sorte de pouvoir contrôler ce genre de choses. On n'en est pas là pour l'instant. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Donc, si je relance le menu, vous pouvez voir aussi autre chose d'intéressant. Alors, par exemple, on va faire... Alors, on va faire affichage. Et on va lui dire... Externe. Là, il me dit aucun processus qui porte ce nom. Évidemment, parce que celui-ci n'a pas été lancé. Vous voyez, c'est intéressant. J'ai quand même fait quelques petites choses. Alors, je vais vous montrer ici. Pour quand même que je vous explique ce que j'ai fait. Donc, si on regarde ici au niveau d'ouverture, pas de problème. Bon, là, vous avez compris. Il n'y a rien d'extraordinaire. À part ce fameux « et commercial ». Comme je vous disais, c'est pour mettre votre application en background. Afin que vous puissiez accéder au bash, par exemple, si vous avez besoin. La fonction des lettres. Vous êtes toujours en une variable locale. Pas de problème. Le RAIN-P, vous connaissez. Pas de problème. Ça, je vous l'ai expliqué. Vous la retrouvez partout. Enfin, contre cette commande. Pas de problème. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Mon résultat, si vous voulez, c'est la valeur que je vais obtenir quand je vais faire le PS fux avec grepé. C'est-à-dire la recherche. Grep, c'est la recherche. Donc, je vais avoir un élément. Cet élément, je lui demande. Est-ce que x égale x ? En gros, est-ce qu'il n'a rien trouvé ? Et oui, parce que si je fais un PS fux de quelque chose qui n'existe pas, il ne va rien me retourner. Donc, il fallait bien que je trouve une solution. Et la solution, c'était de mettre ici un x. Vous pouvez mettre n'importe quoi. A, B, C, D. Vous vous en fichez. Mais le but, c'est qu'il y a quelque chose. Il vous dit x égale x. Ah, alors OK. Pas de logiciel à supprimer. Par contre, s'il y a quelque chose. Là, il vous dit carrément. Je fais un kill moins 9. Ça, je ne vous ai pas encore expliqué. C'est assez violent, kill moins 9. Mais j'avoue que c'est ce que j'utilise constamment. Le kill moins 9 va tout simplement supprimer votre processus si par hasard celui-ci est récalcitrant. Alors, vous pouvez faire un kill all. Ça va tuer à la fois le père et le fils. Un kill. Mais très souvent, celui-ci va être obligé de le forcer. Très souvent, si vous regardez sur Windows ou sur d'autres logiciels, vous vous demandez, voulez-vous forcer ? Et c'est ça, en fin de compte. C'est des commandes qui vont forcer l'application. Et après, ici, c'est tout simplement la corbeille. Je n'en dirai pas plus. Le white hunter, vous connaissez. Pas de problème. Si je regarde ici l'affichage. Bon, là, rien d'extraordinaire. On est toujours pareil. Ça, maintenant, vous comprenez. En gros, je vais afficher mon élément. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur Gimp. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On l'avait déjà vu, me semble-t-il. C'est que le écho dollar pour l'interrogation, c'est que s'il n'y a rien, soit il me renvoie 0, ce mot renvoie 1. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça la dernière fois. Là, c'est tout simplement que si le résultat est égal ou égal à 1, alors, il me dit aucun processus qui porte ce nom. Donc, on est dans l'affichage. Regardez, on va le faire. On va lancer 3. Et on va taper Gimp. Et vous voyez, il me dit aucun processus qui porte ce nom. Essayez autre chose. Ça montre bien que déjà, cette application fonctionne. Après, à vous de la peaufiner, à vous de la modifier, afin, comme je dis, que les petits malins qui veulent jouer avec, puissent faire moins de choses. Évidemment, ce n'est pas un cours sur le hacking. Je n'en suis pas là, mais c'est toujours intéressant de vous expliquer les bases. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, sur mon laboratoire, ça va pour tous.eu, au niveau ici, informatique. Et ensuite, si on va ici sur Linux, vous retrouvez l'information. Pour l'instant, là, dans exercice, si on clique ici sur le lien exercice, vous aurez différentes informations. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore mis le lien, puisque ma vidéo n'est pas mise en ligne, mais vous aurez ici la leçon numéro 24, qui s'appellera, par exemple, gestion processus ou menu processus. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je vous disais, sur les processus, je ne vous ai pas tout expliqué. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. C'est pour ça que je vous ai glissé un petit lien pour ceux qui sont intéressés. Mais je préfère y aller tout doucement, afin que vous vous mettez doucement le doigt dans l'engrenage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !